Salut tout le monde, bienvenue à Deal Avec, épisode 03. Ça me fait rire de mettre des zéros, j'ai hâte que les chiffres changent, mais c'est correct. Chuck Thompson à côté de moi, mesdames et messieurs. Ça te prendrait un petit son ou je sais pas? Ouais, je pourrais que j'ai un sound effect, mais ça pourrait serrer les cacanes un peu. On évolue, on évolue. On évolue, on évolue. Et donc, c'est vraiment sur le décor, je fais une fixation sur le décor. Si vous avez des suggestions, si vous avez des logos, je sais pas moi, est-ce quelqu'un qui fait des néons dans la vie? Ça me semble un beau vase ou un... Non, pas un vase. Non, mais un bibelot, je sais pas quelque chose. Non, t'es en train de vraiment nous amener ça, t'sais, on est en train de perdre le contrôle du char, puis les breaks fonctionnent plus, on est rendus dans les bibelots. Ouais, ouais, ouais. Ah boy! Hey, vous avez des bibelots, juste pour le fun, faire plaisir. On va mettre, OK, de ton côté... OK, on va changer de spectre. Maintenant, un poster des années 80. Euh, non, mais je veux quelque chose... Ça fait ça, c'est bon? Tous les podcasts, tous les gros podcasts américains, ils ont tous des logos magiques. Ouais, en néon, un peu, là. Ouais, ouais, ouais. Hey, je défie aux gens, puis pas bénévole, là, tu sais, tu me diras, ça coûte combien si j'aime le truc, on l'achète, puis de ton bord, on mettra des bibelots. Ouais, ouais, ça va me faire plaisir. Des poupées en porcelaine. C'est pas pourquoi ça sort, t'sais, ça me... Hey, aujourd'hui, on se voit Max Lapierre et Guillaume Latendresse, qui sont deux chums, qui évidemment, pas besoin de présentation, avec le podcast La Poche Bleue, qui est de... Quel titre extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Quel podcast américinant. Quel syndrome qu'on a tous vécu, et... Y'a pas un Jack Strap qui peut te sauver d'avoir La Poche Bleue, moi, une fois dans ta vie. Y'a pas encore le modèle, mais... Je sais pas, j'en porte pas, je sais pas. Non, ben non. Mais là, en fait, c'est drôle, parce que... Je viens de dire un mot, puis... Tu vois, man, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Y'a un Jack que j'ai écrit quand j'avais 19 ans. Et on m'en parle encore. Ça reste... C'est lequel? Mon Jack de hockey, je disais... La Ligue nationale de hockey a été fondée en 1917, mais le masque de gardien de but a été inventé en 1959. Ça a pris 42 ans pour réaliser qu'une poque dans le front, ça faisait mal en crise. Mais y'a quelque chose qui me dit que si on retourne au premier match qui a été joué en 1917, avant le début de la deuxième période, le Jackstrap avait été inventé. Ça, ça a pris juste une poque dans une chenolle pour faire... Hé, sérieux, dude, moi, je retourne pas. Non, 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 ça nous prend quelque chose, là. Non, non, fuck la face du gauler, là. Je veux dire, regarde, on changera de gauler au pire, mais ça, je... Ah non, c'était... En fait, c'était peut-être les premières vasectomies. Oui, carrément. C'était peut-être comme ça qui... Sur la glace. C'est le fun, parce que t'es sur la glace directement. Fait que tu peux juste, comme, après ça, t'asseoir, puis t'es correct. Oui, exact. Pourquoi ça fait cinq minutes que Chuck est assis à terre? Là, c'est tranquille, c'est son petit moment. Il a besoin d'être seul avec lui-même présentement. Toi, t'as joué au hockey? J'ai joué au hockey Cosum, là. J'ai joué dans la rue, là, tu sais. Mais j'ai pas joué sur une patinoire, à proprement dire, avec des patins, rien de tout ça. J'ai suivi le hockey un peu, donc, oui. Puis je regarde la poche bleue de temps en temps. J'adore les gars, ils sont tellement bons. Parce que là, c'est drôle, parce que pour ce podcast-là, évidemment, il y avait Charles Deschamps, notre maker. Je vais l'appeler notre maker, c'est un peu comme le vampire qui nous a trois deux mordus le cou en même temps. Je sais pas pourquoi je donne ça comme exemple. J'ai commencé à écouter Interview with a Vampire. OK. C'est une série anglophone sur IMC. Anyway. Et Charles m'avait fait la confession. Il dit, Charles ne connaît pas le hockey. Il connaissait même pas Guillaume et Max. Chose qui aurait pu se permettre de ne pas leur dire quand ils sont rentrés. Mais joke à part, Chuck qui déteste le hockey a fucking trippé ce l'épisode. Parce que là, on ne parlera pas de la saison du Canadien. On parle vraiment du hockey dans tous ses sens. Surtout le développement des jeunes. On parle aussi, tu sais, honnêtement, le rôle d'un parent là-dedans, d'un bon parent versus les parents, évidemment, toxiques qu'on croise dans les estrades. C'est pas juste ça. Mais sérieux. Anyway, regarde, tu ne peux pas te tromper quand tu parles de hockey avec ces deux gars-là. Moi, j'ai trippé ma vie. Et là, on va faire un autre changement. Tu sais, Christ, c'est le fun des podcasts pour ça. Quoi donc? Là, on s'en va ailleurs avant de présenter. Parce que là, avant qu'on commence à enregistrer, je parlais avec Chuck. Puis Chuck dit, ah, je vais me placer le peu de cheveux qui me reste. Puis là, il me dit, je pense que ça me fait faire une greffe. Oui, c'est une question d'orgueil masculin. C'est une question d'orgueil, une question de confiance. Les deux. Non, mais ça se pose la question. Parce que moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux à 19 ans. Oui. Ça m'a énormément insécurisé. J'ai essayé de plus longtemps. Écoute, c'est pourquoi le produit à l'époque, même Josée Tadar avait essayé. Ça empêchait la perte de cheveux. Un truc qui finit par Plex. Non, Rogaine. Rogaine, exactement. Et écoute, moi, j'avais l'hilo ici. Je ne pouvais pas... En plus, je n'aurais pas pu avoir une calvitie bien coordonnée. Non, non, il fallait qu'elle soit n'importe quoi. Puis là, je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Je n'ai pas encore la couronne. C'est sûr, quand je me laisse pousser les cheveux, on voit qu'il y en a moins ici. Oui. Et là, je t'aimais déconnecté ces temps-ci avec tous les projets. Voyons, excusez-moi. Puis ce que je deal avec. Il fait partout le titre du podcast. Il plug le titre dans son... Exactement, dans ce que vous avez entendu dans l'épisode numéro 2. Fait que... Et donc, je ne t'aimais pas au courant que Josée Godette avait fait faire une greffe. Oui, 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 c'est ça. Il a montré des photos sur Facebook. Il faut que j'aille voir ça, puis je vais l'appeler parce que moi, encore une fois, c'est confession par la sous-confession. Let's go. Ça fait quelques mois que je pense à me faire faire une greffe. C'est drôle parce qu'un de mes planificateurs financiers, qui est quand même pas très vieux, tu sais, genre début trentaine, arrive justement, tu sais, fait faire la greffe. Puis je vois le résultat final puis ça y fait super bien. Puis moi, ça faisait longtemps que j'y pensais pour une simple raison. Rendu à mon âge, ce n'est plus une affaire d'orgueil puis ce n'est plus une affaire d'insécurité. Je veux dire, ça fait 30 ans que les gens me voient avec la tête rasée. Fait que voici la face de... Et ce qui ne m'aide pas non plus à avoir une face joyeuse avec ma tête un peu full metal jacket, ce style-là, tu sais. Exactement, là. Fait que... Je travaille fort pour ne pas avoir l'air bête dans la vie puis ma tête ne m'aide pas, là. Mais tu n'as pas peur du clash de justement, ça fait 30 ans que tu es rasé, fait que les gens soudainement te voient avec des cheveux. Tu n'as pas peur du... Non, parce que ça fait partie de ce que je disais. Je pense que j'étais en mini-crise de cinquantaine, là. Tu sais, je n'ai pas le char sport puis tu sais, je n'ai pas la blonde aussi qui a 25 ans de moins que moi, là, tu sais. Mais je la vis d'une autre façon comme, tu sais, justement, à passer d'avant ma poque-at-list. Puis la raison numéro un derrière, vouloir peut-être passer à l'action. Puis je te dirais, c'est peut-être d'ici un an, là. Je ne gince pas, là. OK. Je vais voir, là. Puis là, c'est drôle, je vais appeler Josée, je vais y en parler. Puis mon inspiration était... Je vais trouver ça. Mais tous mes chums... Dom Paquette. Oui. Lui, il exagère avec le blanc dans la barbe, là, mais... Tu sais, je travaille longtemps avec Dom, tu sais, je suis curieux de voir ma tête poivre et sel. OK, Silver Fox. Oui. Oui, exactement. J'ai envie d'être un Silver Fox, pas un Baldy Fox. Ça se dit-tu? Je ne suis même pas sûr que c'est un Fox. Ça vient de se dire. Ça vient de s'inventer ici. Baldy Fox. Baldy Fox. OK. Mais non, mais la seule affaire, c'est que moi, dans le temps, par contre, il faudrait quasiment que je vous montre une photo de ma photo de graduation, écoute, au secondaire. Moi, j'avais les cheveux, pas frisés, mais wavy, comme on dirait ça. Oui, oui, bien, frisotter un peu. Bien, tu sais, c'était pas straight, tu sais, j'avais des... J'avais la misère, pas des boucles, mais tu sais... Oui, oui, non, mais je sais de quoi tu parles, mais... Oui, avez-vous l'image, là, un peu... Oui. En bague, là. Je mime mes cheveux, tu sais, comme en arrière. Fait que je ne sais pas, ça serait la même affaire, tu sais, mais... Mais donc, si moi, je le fais, tu sais, je peux comprendre, parce que moi, pendant longtemps, ça m'a confronté. Tu sais, quand j'ai commencé à me raser, ça m'a libéré, tu sais. OK. Ça a été genre, OK, j'assume que... Puis OK, merci, Charles. C'est fait, c'est fait, c'est terrible. Exactement. Et là, je le fais strictement encore une fois pour moi. Tu sais, c'est genre... Je veux voir de quoi ça a l'air. Bien, tu veux voir de quoi ça a l'air, mais est-ce que c'est aussi une patente de confiance ou c'est d'autres choses, complètement? C'est d'autres choses, c'est... Non, parce que j'ai vécu, tu sais, j'ai vécu jusqu'à 53 ans... C'est ça, rangé. Chauve, tu sais. Fait que je veux dire, honnêtement, je pense que je l'ai assumé, là. Oui, bien oui. Ça faisait 2-3 ans, on pressentait la panique puis je suis pas ben, tout ça. Oui. C'est ça, l'affaire qui me fait peur, c'est que si ça me fait pas ben, justement, je peux pas revenir à me raser la tête parce que après ça, on va voir... Ah oui, c'est fait, c'est fait, là. Fait qu'il va falloir que t'attendes, que t'es reperde un peu pour que ça puisse avoir du sens. Donc, c'est un piège. Prends-y. OK. Bon. Bien, écoutez, justement... Non, non, mais... Qu'est-ce que vous en pensez de mon plan? Je me fais-tu faire une greffe ou pas? Puis j'avais aussi une prothèse capulaire à la radio. OK. Puis c'était drôle, puis ça me rajeunait beaucoup. Oui. Ça m'attendrit la face un peu. Oui. Parce que là, en vieillissant, ça ira pas mieux, mon air bête, là. Ça va se sentir. Tu sais, c'est quoi? Ça me ressemblait à un astide boxeur avec les joues qui pendent. Ça va être question de temps avant que j'aille à l'écume ici. Oh oui, oh oui. Fait qu'on s'en va pas, tu sais, vers le mieux, là. Fait que je me dis peut-être que ça pourrait m'aider à... Mais tu sais, je t'ai vu quand t'as dit que t'as essayé une perruque, tes yeux sont comme éliminés. Prothèse capillaire, qu'on dit. Une prothèse capillaire, puis tes yeux sont comme éliminés tout de coup. J'ai comme, mon Dieu, ça peut t'aider. Ben, je me suis dit que pendant quelques secondes, j'ai trouvé ça plaisant d'avoir des cheveux. Hum-hum. Oui. Intéressant. La seule fois que j'aimais pas d'être la prothèse, c'est si, mettons, j'allais courir, je trouvais ça chaud. OK. J'ai porté pendant une semaine, c'était ça le deal qu'on faisait avec la radio. J'ai même fait un show avec. Mais il y a juste ça que je trouvais difficile. OK. Sauf que là, écoute, j'appelle Josée, j'attends vos opinions. Puis en attendant, ben, on parle de hockey. Je sais que ça s'appelle « Deal avec », on va brasser de la marde. C'est le territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça? OK. T'as pas de casse, j'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai eu le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde. OK. Et vous avez fait, justement, Sous-Écoute, il y a pas longtemps. Puis hier, il y avait un extrait qui racontait l'anecdote la première fois que t'avais rencontré Sakou. Puis tu sais pas qu'il racontait ça. Puis tu te grattais le cul. Je veux pas trop en dire parce qu'aller écouter Sous-Écoute, c'est pas compliqué. C'est très bon. Il est sur Patreon présentement, sinon il va sortir bientôt. Oui. Mais, et là, je me dis, OK, quand tu commences un podcast, puis là, j'ai passé une anecdote. On va rester dans la même région, puis après ça, on s'en va coller ce maillard. Mais... C'est dans les fesses qu'on... Non, non, non. On va en avant. J'en ai une nouvelle. J'en ai une nouvelle anecdote, si tu veux. Oui. Non, c'est pas vrai. Vas-y. Oh! Man, c'est super agace comme une anecdote. Bon, c'est le cas de le dire. Non, mais moi, je vais le dire de même, mais tu sais, en plus, je parle aux deux gars de la poche bleue aussi. Moi, j'ai commencé à me raser la poche après un de tes tournois de golf. Ah oui? Je pensais à commencer le même. Non, mais attends. C'est pas une porn star des années 70. J'avais pas la touffe que tu peux faire des tresses dedans. C'est fou ce qu'on peut faire pour gagner un poids, ça. Ben, un, oui, mais je t'ai primé respectablement pour créer de l'attirance. Là, j'arrive, c'est ton tonnois à longueuil à l'époque. Oui. Puis, on arrive dans... Tu sais, tout le monde prend sa douche avant de chipper, puis là, je fais comme... OK, tout le monde est rasé, c'est-tu, fait que j'ai fait... OK, si les joueurs de hockey sont rasés, j'ai pas le choix de me raser, mais c'est ça qui est in présentement, c'est-tu, je veux dire, c'est-tu. Non, mais écoute, fait que... Je voulais essayer d'égaler l'anecdote où est-ce que tu te grattes le cul devant sa cou, fait que j'étais avec... Tu m'en prends à mon raseur. Mais en triathlon, est-ce que le monde sont tous clean-cut? On va pas notre douche après, je veux dire. Non, c'est rare qu'on se voit. Si tu vois quelques kilos dans un triathlon, un, je sais pas ce qu'il fait là, dans le sens que peut-être qu'il est sorti, c'est moi, vraiment. Écoute, au point de vue aerodynamique, je sais pas à quel point ça va aider. Ça serait donc un triathlon nudiste. Ça existe pas, ça? Non, mais je sais pas probablement, mais... Imagine moi, en triathlon, le banc dans mon derrière. Regarde la grosseur de mon derrière, puis imagine ça tout nu, mettons. Mais toi, moi, je pense plus au devant. Pense à la vue du banc. Qu'est-ce que ça? Ben, tu sais, en général, surtout de la distance que tu fais, là, tu sais, si tu fais, mettons, un demi-Aronman, c'est quoi, trois heures de veille? Je connais bien Guillaume, on aurait pas le temps de le voir tout nu. Il court pas deux minutes. Juste te lever du siège avec le sac, la poche. C'est sûr que le siège, il suit, moi. Wow, je pensais pas commencer de même, mais j'adore. On est fort sur le café. Non, puis le pire, c'est qu'après ça, je vais m'en aller complètement ailleurs. Si on fait un bruit ici, on est pas pressé. Fait que les gars, votre amitié, ça dure depuis 20 ans. Tu sais, le gars, il part de Danus. Oui, oui, oui. On va tomber dans le sentimental et de... Non, mais moi, je veux... C'est pas pareil de puché que d'une touffe. Je l'ai pu, je m'arrange depuis son tournoi s'il y a cinq ans. Cet été, c'était mon anniversaire de cinq ans de rosage de poche. OK, fait que... C'est à peu près ça cinq ans que je pense au tournoi. J'avais joué avec toi puis je me souviens, il y avait toi, il y avait Mathieu... Dans Denneau? Dans Denneau puis son... C'était le gérant de qui? Oui. Ah OK, oui, oui. C'était un chum du Minnesota. Exactement. Fait que... Puis donc, c'est tout que je me souviens puis à part le fait que j'ai arrêté de driver parce que moi, quand je joue au golf, je finis par fucking boudé. Tu ne souviens pas de ça, hein? On est deux. Pour vrai, c'était sport de marde. Qu'est-ce que ça m'arrête? Moi, à chaque début de saison, je fais, ah, j'ai hâte de jouer au golf avec des chums. Je ne connais pas une game de golf où je n'ai pas pogné les nerfs. Ah, mais c'est ça. Faut que tu tombes... Faut que tu changes ton mindset, là. En fait, je devrais me servir du golf pour essayer d'atteindre une espèce de zénétude dans ma vie que je suis pas capable. Je ne suis pas capable de me contrôler. Mais lui, lui, il voulait tout le temps jouer 30, 35 fois par année parce qu'il me battait. Ça fait 10 ans qu'il me bat chaque année. Il ne m'a pas encore payé. Puis là, ça fait deux ans que je le clenche, mais genre, vraiment solide, là. Cette année, il a joué 5 games. Je ne veux plus jouer. Non, je n'ai joué 4 games. Il est capable. Il a-tu voulu armer la blessure? Non, non, non. Ça ne me tentait plus de bien jouer et je me suis fait voler mon char avec mes bâtons et je n'en jette pas. Pas vrai? Non, mais comme tu dis, ça m'arrache. L'autre, il ne sait pas frapper une balle de golf. C'est tout croche, mais tout le temps, il peur, birdé, peur. Moi, je suis direct, mais je ne cours pas. Je le sais parce qu'en plus ce qu'on a joué, tu venais de te faire opérer, je pense, aux deux épaules. Tu fais seulement monter à l'on swing. C'est le swing ou est-ce que tu fais le tour puis après ça, tu redescends, t'arrêtais à l'épaule puis tu me torchais du 70 et 15 verts. J'ai fait, moi, je chier puis ça ne me tente plus de jouer. Là, je n'ai plus de force. Ce n'est pas beau. Je ne sais pas maintenant, c'est quoi la différence? Parce qu'il dit que le golf est psychologique. Moi, c'est le putting. C'est dégueulasse. C'est aussi simple que ça. C'est maintenant une espèce de... Par contre, il fait 10 ans qu'il joue au golf, il s'en va prendre des cours et il dit, je t'ai changé ma grip. Honnêtement, je pensais que... Tu parles juste la grippe, la façon de mettre tes mains ou... Juste la façon de mettre un bâton en criable frapper une balle. Je pensais qu'elle allait se pogner ses filles en frappant. Ça s'en allait des... Pas là. Là. C'est à l'écart. Ah non. C'est à l'écart. Je suis arrivé au cours. Un bon investissement. Tu sais quoi, j'ai pris 12 leçons puis je n'ai fait une ou deux. Pour vrai? OK. C'est peut-être la base que si tu prends des cours de te présenter pour améliorer... Non, mais la première leçon... Moi, je dis seulement... Lui, il changeait la grip. Non, mais la première leçon, le coach me disait, tu vas voir, tu vas être pourri cet été. Fait que... Il faut que tu reviennes puis pointes pas une aire puis prendre des mauvaises habitudes. Deux trous, j'ai pris ma grip. J'ai dit, c'est assez le gars. Non, mais attends, mais je vais faire quasiment un lien parce que là, évidemment, je me rends compte qu'on est en la troisième direction puis c'est bon. Mais tu sais, comme je sais qu'au baseball, quand les gars changent leur swing, ça prend du temps d'adaptation, on va-tu ça walker? Réapprendre, tu sais, tu vois, transformer ta façon de... Je pense que tu le vois... Ton snapshot, ton wrist shot... Tu le vois d'un gardien, beaucoup. Tu sais, un gardien qui est rendu à un certain âge, essaie pas de changer ses habitudes, ses tendances parce que là, tu vas le mêler. Les techniques de patin, beaucoup. Tu sais, moi, je patineais mal, mais je veux dire, j'aurais bien fait 300 heures de powerskating et j'ai patin par en dedans. Si veux que je fasse, tu sais, il y a du naturel puis oui, tu peux améliorer des techniques, avoir des différentes façons, mais je veux dire, rendu aux professionnels ou d'âge adulte, à un moment donné, il faut faire avec le gars puis je pense que c'est là que les meilleurs coachs sont capables de s'adapter à l'athlète, d'emmener ce qu'ils veulent, mais de s'adapter à l'athlète. Parce que c'est une affaire que les coachs ont en tête, ils veulent tout, admettons que tout le monde patine de la même manière. Au baseball, tout le monde veut le même swing. La réalité, c'est que c'est pas tous les corps qui sont faits pareil. T'sais, comme moi. Un exact. T'sais, moi j'ai bien plus long de cuisse que de tibia, mettons, il y en a qui ont des grandes jambes, c'est ça que ça n'a aucun bon sens. Comment que lui, comment qu'il va patine de tibia de tibia? J'ai plus long de cuisse que de tibia. Non, c'est vrai. C'est une mesure, t'as fait. Quand tu vas au gym, ils font ça, Guillaume. Ah, vrai? Ouais. Moi je pense que c'est 50-50. Non, tu comprends? T'as plus de cuisse que de tibia, c'est weird. Fait que toi, t'as de tibia qui crient un peu, ils ont du poids. J'ai des petites crises à tibia, là. OK. Non, mais attends, mais... Non, je vais laisser le temps. Je sais comment. Tu vois-tu? C'est du temps qu'ils se connaissent, ils sont encore, pis c'est en train d'observer les différences chez l'un de l'autre. On se prend notre douche ensemble à tous les jours. C'est ça, vous avez 1000 douches ensemble. Vous avez plus de douches ensemble que de games joués à la nationale d'encrite. On peut utiliser la vraie chiffre de douches, c'est au moins 200 douches par année. C'est beaucoup, là. Tu sais, tu penses, ça, c'est du team bonding. Là, c'est spécial, le point de la retraite, pis que tu veux encore en prendre, mais ça, c'est un autre débat. C'est vrai, des petites douches au go. Je veux dire, honnêtement, en 2022, mais en plus, imagine si vous lavez le dos mutuellement comme assez ouvert d'esprit et le message que ça envoie comme quoi tout était accepté aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on fait pas. Charles est derrière la caméra aujourd'hui, mais on fait pas ça d'amor des humoristes de prendre notre douche ensemble. Non. La réponse est quand même assez claire. C'est vrai que c'est lui bizarre. Non, mais peut-être quelque chose. Y a-tu des douches ici? C'est un test qu'on veut faire. Toi, tu te laves ses couilles avec du Head & Shoulders? Tellement vrai. Mais qu'est-ce que tu dirais avec du Head & Shoulders déjà à la maison? Le gars, il y a des pellicules dans le poil de la poche. Je sais que ça va être facile aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ah, t'avais des questions, excuse-moi. Non, non, honnêtement. Non, mais quand j'ai fait la poche bleue avec vous autres il y a comme deux ans à peu près, je ne suis pas revenu depuis ce temps-là, mais ça me semble un message comme ça, mais le fun. Non, mais Chris, je me souviens d'avoir pris un peu l'entrevue en otage parce que, tu sais, le monde jockey, évidemment, pique la curiosité et je me disais, regarde, le gage de date de carrière on s'en connaît. C'est ça, on ne s'est pas réinvités. Exact. Non, non, Chris, il nous pose des questions, il faut qu'on réponde. Dis quoi cette merde-là? Il n'y a pas compris de concept de podcast. On pourrait être pas sur ma feuille, ça. Sans la feuille, on va faire l'entrevue dans son podcast. Ben oui, non, non, exact, ce qu'on était supposés de faire il y a deux ans, mais, tu sais, parce que, puis honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on parle du power play du Canadien cette année et qui va jouer avec qui. Pour les dix prochains mois, ça va être le débat quotidien de tout le monde qui est fan de hockey, mais moi, je serais curieux de savoir quand, deux choses importantes, parce que là, on parlait de quelqu'un qui améliore la technique. On a vu l'impact de Saint-Louis sur le jeune Caulfield l'année passée. Ça, moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord, je veux pas te couper, là. Non, mais c'est correct. Tu sais, à quelque part, Caulfield, c'est un élite, là. Tu sais, oui, Martin Saint-Louis, le lendemain que Martin Saint-Louis est arrivé à scorer, là. Des marqueurs de but, c'est de même, là. On score par séquence. Tu sais, pense à Michael Camilleri dans le temps, Max Pacioretty. C'est des gars de séquence. Non, je suis t'es pointé en disant Pacioretty. Moi aussi, c'était comme... Oui, oui, moi aussi. Ça, deux secondes, il y a eu de l'espoir. Moi aussi, j'étais en séquence en séquence de deux mois. Mais tu sais, Caulfield, c'est un élite de la Nationale autant que Pacioretty que Camilleri. Moi, j'étais pas une élite, mais j'ai vécu ça aussi comme marqueur dans le sens que la confiance, là, ça tourne en... Tu scores un goal, elle pogne la culotte, t'es reparti. C'est ça, un marqueur de but. Oui, Martin Saint-Louis a aidé Caulfield, puis je suis d'accord qu'il a fait une bonne job avec. Mais je pense juste que le déclic, il aurait pu l'avoir avec du charme aussi dans le sens que le petit but qu'il a pas réussi. C'est plus un hasard à un moment de saison. Le timing était parfait. Le coach part, Saint-Louis arrive, il marque au premier marque que Saint-Louis est là, il est parti. C'est ça, un scoreur. Parce que dans ta tête, ça fait... Ah, c'est fini. Honnêtement, c'est quasiment la superstition. Y'a rien de plus superçu qu'une tête proportionnelle. Moi, quand je corrais pas, quand je corrais pas, mon frère m'avait dit tu souhaites d'en scorer un ou tu verrais une crise de brosse. C'est les deux choix. Faut que tu fasses un reset. Y'a un reset, pis c'était ça le reset. Moi, c'était vrai. Mais là, le but, c'est que si tu scores un lendemain de veille, tu dis OK, faut que je bois tous les jours, tu sais, si je suis meilleur quand je vais à la tête. C'est pas vrai? Avec Guillaume, en Floride. OK, oui. J'ai fait une brosse, j'ai scoré trois buts, pis ça a pas marché les autres fois. Non? Non. T'aurais essayé le système? J'ai réessayé souvent, ça a pas marché. Mais lui, il a pris une brosse avec le fils du propriétaire. Ça, c'est encore plus fort. C'est une grosse idée. C'est une bonne idée? Ben, c'est ça que je me disais jusqu'à 3 heures du matin, pis après ça, j'ai commencé à paranoïer. J'étais comme, Chris, t'as peut-être un test. Il me testait, voir si j'étais un gars qui sort dans l'équipe, pis tout, là, je me suis dit, je suis fini, ma carrière a fini, pis tout, trois goals. Ils m'ont jamais vu patiner de même. De toute façon, je fais ma gueule. Ils m'ont jamais vu patiner de même. Comme quoi, message aux jeunes, l'envie de vomir, améliore ton patin. On est toujours mieux coupable. C'est vrai. Coupable, j'adore ça. Très bien. Non, mais je veux pas oublier la question, parce qu'il y a arrivé tantôt, parce qu'on parle. Non, de l'attitude, pis tout, mais de toute façon, on garde des questions, j'en ai mille, mais là, on sait, t'sais, c'est drôle, parce que je pense que la lune de miel, c'est ça qui est triste à Montréal. Surtout qu'on a juste, t'sais, oui, on a l'impact, on a les alouettes, mais moi, j'ai toujours dit que le Canadien ne regagnera pas une Coupe Stanley tant qu'il n'y aura pas le retour, soit des Nordiques ou des Expos, t'sais, il y a tellement trop d'attention sur le Canadien, pis là, je me dis, t'sais, l'année passée, Saint-Louis arrive, gars de chez nous, gars qu'on aurait aimé tellement voir jouer ici, je veux dire, la lune de miel va être courte, on est-tu d'accord? C'est ça, Montréal, non? Non. Tu penses pas? Ben, je pense que finalement, on est en reconstruction, t'sais, il faut... Ouais, mais on va-tu avoir la patience, Montréal? Ben, il faut, parce que sinon, on va perdre pendant 4-50 ans, tu peux pas pas reconstruire. Ben, il était-tu temps de 1 à la base qu'on y aille vers ça, parce que, t'sais, c'est là, parce que, comme j'ai dit, on est au lendemain des élections, pis je disais ça comme message, t'sais, quand les gens disent « Ah, votez, votez, votez », c'est-à-dire, on fait vraiment une différence? Oui, parce que le Canadien n'a jamais senti cette pression-là de se reconstruire parce que le Centre-Belle était plein, on vendait de la bière. L'année passée, là, moi, là, on m'invitait au moins aux deux semaines d'avoir une game. On me pichait des billets. Il y avait moins de monde, la bière se vendait moins, pis on a fait « Oh, calice! » Et on dirait que, finalement, quand les spectateurs, en fait, les fans ont compris, si on se présente pas, on va peut-être nous écouter pis faire ce qu'on a besoin de faire. Je me trompe-tu, pas quelque part, en même temps? Surtout dans le hockey d'aujourd'hui, je pense que les gens veulent un spectacle, t'sais, dans la vie, la société est tellement de pression pis tout ça. Tu veux voir un spectacle, tu veux voir un car-film marquer un but, mais en ce moment, moi, je le disais tantôt, t'sais, des Dadonov, des Hoffman, j'ai pas besoin de ça dans mon alignement. On n'a pas besoin de ces gars-là dans la structure qu'on veut faire. Tournons la page sur des joueurs. Mais t'as besoin quand même des gars non plus qu'il faut que tu bloques des trous, il faut des gars d'expérience. Mets des jeunes, donne des opportunités. Moi, je pense que le Canadien voulait faire ce qu'on fait là il y a peut-être 5 ans avec Marc Bergevin, pis on a été surpris par une saison meilleure que les attentes, pis on a signé une couple de gars pour essayer d'aller plus vite que le processus, pis c'est là qu'on s'est tiré dans le pied. Parce qu'on le faisait un peu, on s'en allait faire une petite reconstruction, pis essayer de bâtir quelque chose, pis là, on a eu du succès, pis les plans ont changé. C'est-tu parce que le deuxième étage est justement enflammé? Moi, moi, je pense que c'est... C'est-tu un deuxième étage qui a pas assez de recul pour dire, attends une minute, on va se calmer? Non, c'est le cadeau empoisonné, c'est Carey Price. C'est ça. Si Carey Price est pas là depuis le début, on est pourri, ça fait longtemps. Il y en a-tu sauvé des saisons que, OK, Carey, il gosse sa tête, on passe la première ronde, on va en finale. Si Carey est pas là, on passe pas Toronto il y a deux ans, pis on est pas là aujourd'hui, pis c'est pas la même structure pour en tout. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans, 15, 18 ans qu'il y a Carey? 15 ans, 2006. S'il est pas là Carey, on est toujours... On fait pas une série. C'est clair. Pis ça, imagine, t'es le meilleur gardien au monde, surtout quand il est en santé, pis évidemment, il y a rien devant lui depuis des années, t'sais, pis moi je me dis, justement, à la veille d'une saison qui commence, pis là, t'sais, je veux dire, écoute, la présaison est un peu un désastre au point de vue des résultats, t'sais, mais en même temps, on sait que c'est déjà... On devrait même pas regarder ce cas. Exactement, la présaison, combien de fois qu'on a vu des équipes avoir ses présaisons de mante, pis gagner la Coupe Stanley, ou la série mondiale, ou peu importe, mais en tant que joueur, quand tu sais que t'es dans une équipe qui se reconstruit, t'sais, tu le sais qu'à chaque saison, c'est qui les équipes fortes, mais tu rêves quand même que tu vas peut-être faire une différence. En haut, c'est-tu pareil, ou à un moment donné, t'es réaliste que tu dis, comme pour un joueur du Canadien présentement, t'es en train de te dire, Chris, on fait le play-off, c'est un astide bonus. Ou tu rêves comme un enfant à gagner la Coupe Stanley. Ils sont conscients de l'équipe qu'ils ont, pis la chance qu'ils ont, par exemple, c'est que justement, tu sais, quand les gars que je nomme tantôt, que je sortirais ou je tasserais, on a des gars prouvés. Peu importe la saison qu'on va avoir, j'enlève là-dedans Edmondson, pis David Savard, dans le sens, c'est des vétérans établis qui veulent juste aider les jeunes, pis ils sont contents. Pis je le répète, t'as besoin quand même de ces gars-là aussi. T'as besoin de ces gars-là, mais tu rentres à, mettons, un Monahan, un Kirby Dak, lui, c'est des gars qui doivent se prouver pour le reste de leur carrière. Ils reviennent d'une opération Monahan, Kirby Dak, ça n'a pas fonctionné, c'est un kit de 21 ans, super jeune. Fait que t'as des gars fait que t'auras pas de gars à Noël qui va décrocher pis qui s'en fout parce qu'ils vont être là dans 3 ans, ils vont être là dans 4 ans, pis le processus que tu fais avec eux autres, mais ils vont être encore meilleurs pis ils vont faire progresser tout le monde, t'sais. Mais là, ça veut dire qu'à la base, t'as une motivation personnelle, mais tu veux pas que tu joues dans un collectif d'une gang de boys que tu dis, OK, t'sais, je répète la question, quand tu sais que t'es dans une équipe en reconstitution ou en bas du classement, peux-tu garder cette naïveté-là de dire, hey, il y a peut-être des chances qu'on surprenne. Comment tu fais pour que mentalement, t'ailles du fun pendant 82 matchs en sachant que ça va être tough pour l'après-soir? La mentalité, c'est toujours qu'il y a une autre équipe qui te regarde, t'sais. En ce moment, moi, je me mets dans les souliers d'un patin de Vorak, là, t'sais. Je me dis, je veux avoir un bon début de saison qu'une équipe comme Colorado, t'aimes pas bien, vienne me chercher pis que je sois 3e, 4e centre là-bas pis j'ai une chance de gagner la Coupe Saint-Dené. Je dis pas, je vais être pourri cette année pis je vais rester ici pis je vais mourir pis ça va m'affecter. T'sais, je me dis, il y a quelqu'un qui va me voir quelque part pis c'est sûr que je peux aider parce que t'es pas con non plus comme joueur, t'sais, il n'y a pas de secret, là. Tous les vétérans sont sur le marché en ce moment, que ce soit Gallagher ou n'importe qui. Écris-moi que si le téléphone sonne pis ils disent, on va t'offrir un show pour Gallagher. Salut, bonne journée, merci pour tes services. C'est comme ça. Pis les vétérans le savent, les jeunes le savent qui sont ici pour rester. Suzuki va avoir ce qu'il veut, Carfield va avoir ce qu'il veut, on est rendus là. T'sais, fait que les gars, veux, veux pas, il y a le sport, gagner la coupe, en même temps, c'est ta carrière, ta vie, ta famille. T'sais, on oublie toujours le côté, t'as des enfants, une femme, pis... Ah non, mais moi, c'est fou parce que, t'sais, je me souviens, Max Talbot, t'as un bon exemple, quand la première année qui est devenue agent libre pis on était dans un party, ben pas un party, mais une espèce de levée de fond dans un bar sur Mont-Royal, pis on était à une semaine du 1er juillet, pis comment tu vis ça, pis, ah, regarde, ça va bien aller, tout ça, pis au fur et à mesure qu'il prenait un verre, on dirait que l'insécurité pis la vulnérabilité arrivait, pis genre, Chris, ça me foua chienne quand même un peu, là, t'sais, on voit tellement ça d'une façon pas naïve, mais un peu indifférente par le moment. Ils sont millionnaires, l'argent rend les gens heureux, ben pantoute, même quand ça arrive, il y a tellement de choses à considérer, où tu t'en vas, la décision difficile, que tu dis, je m'envoie-tu vers une équipe qui va être justement où est-ce que je vais avoir ma place, où je sais que ça va être difficile, pis... Au final, si t'es un athlète professionnel, pis tu te rends là, c'est parce que t'as fait des sacrifices, pis tu veux performer, tu sais, de se faire montrer, tu sais, en mettons en ce moment, Antoine Roussel, qui s'en va au camp des Flyers, pis qui a été retranché, là, il va pouvoir avoir des millions dans son compte de banque, pense que ça, le fait pas chier d'être assis chez eux pis de regarder les autres jouer. Tu sais, lui, dans sa tête, il reste encore 2, 3, 4 ans à être capable de performer et je joue dans la ligue nationale, pis c'est pas toi qui choisis de sortir, c'est la ligue qui te sort. Je peux te dire que ça fait mal, peu importe ce que t'as dans ton compte de banque, fait que chaque gars veut performer, chaque gars veut l'opportunité, chaque gars veut avoir une chance de dire qu'il m'en reste encore un peu, peu importe c'est quoi le jus que j'ai attiré. Tu sais, fait que c'est une fierté que t'as, tu sais, c'est comme vous autres en humour, tu sais, tu veux toujours aller plus loin que t'es capable jusqu'à temps qu'on te montre la porte de sortie ou qu'il y en ait des plus jeunes, c'est la même chose. C'est ce qu'on dit toujours, pis c'est la même chose pour vous autres, tu préfères renoncer à ta retraite que le marché te dise « Hey, magique. » C'est le pire feeling, je l'ai vécu, moi. C'est le pire feeling dans nos vies d'hockey-heure, tu te fais couper, retrancher, tu sais, tu fais pas l'équipe votant dans la ligue américaine, whatever. Mais le 1er juillet, quand tu reçois pas le câble, t'es ignoré. Ça, c'est un petit feeling bizarre. C'est comme ton nom, y'a pas de swap à gauche sur Tinder, là. Non, mais ton nom est tombé dans la craque, il est perdu. Y'a plus personne qui passe à toi. Mais on sait que maintenant, évidemment, ça arrive peut-être pas le 1er, pis ça va peut-être arriver le 10, mais ça ne fait rien. Là, l'insécurité arrive. Moi, j'étais chez nous avec la famille pis le party, on attendait « Je vais signer où? » Pis finalement, aujourd'hui, non, demain, non, OK, un mois plus tard, je vais aller en Europe. C'est tough en tabarouette. Tu sens-tu, Monique, la game te rattrape pis t'es en déni ou ça vient toujours Non, je pense que, tu sais, comme lui, admettons, c'est un gars rapide, je suis sûr qu'il regarde des joueurs encore pis il se dit « Je me mets en shape, je suis capable de patiner avec eux autres. » Autant que moi, je regarde un scoreur pis je me dis « S'il me la met sur la palette dans l'enclave, je suis capable de la mettre dedans. » Je pense que t'as toujours cette mentalité-là du gars… Mais c'est inné en vous autres, je veux dire, vous êtes des bagueurs. C'est comme « Je pense que ça fait partie de nous autres, ça partira jamais. » Autant que tu regardes quand ils lèvent la Coupe Stanley, à trois années, ça te fait chier. C'est sûr, c'est sûr, on l'a pas gagné. Peu importe, ça fait 15 ans. Même après, pour vrai? Quand je vois des clubs gagner, ça me fâche. J'ai pas eu cette chance-là. Ben oui, c'est sûr, on est des… C'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est parce que le gars me l'a levé dans la face de Chara des Runes de Boston qui me l'a levé à la Coupe à deux pieds de mon nez. Moi, j'étais déjà au Mexique. C'est qui le cas? Ben attends, j'avais oublié ce moment-là, man. Écoute, ça peut pas être plus que le team. J'ai été élevé. Mon père, j'avais eu des culottes usagées que quelqu'un nous avait données quand on était jeunes. On n'avait pas bien bien d'argent. C'était les culottes des Bruins. J'ai joué une game avec. On a été élevés contre les Bruins. Après, je suis drafté pour le Canadien. Hey, Bruins, t'arrives au final de la Coupe Stanley contre les Bruins, perds en sept à la maison pis c'est le gros d'un autre Chara qui lève la coupe. Tu peux pas avoir une pire fin pour perdre. C'est impossible. C'est impossible. Ils n'ont pas signé et ils ont dit ce gars-là est marqué. Ils ont dit j'en revenais pas. J'étais comme Chris, c'est les Bruins de Boston. Ça me faisait chier. Ça me faisait chier. Tu joues à Vancouver, c'est quoi les chances de la fronte de Boston? T'es à la barouette. Là, tu te retrouves là-bas, t'es loin, t'es aïe. Les chances, c'était une sur 30. Une sur 30, oui, c'est ça. Non, une sur 29 parce que tu comptes pas ton équipe. Il y a 31 clubs, non? On avait 30 dans ton temps. On n'est pas rendu à 32, là? Là, c'est 32, mais c'est 31 dans le temps. Non, c'était 30 dans nos années. Dans nos ans, combien? Chuck, peux-tu checker? C'est 32, là. C'est 32, mais dans nos années, on était à 30. Non, parce que si les Nordiques reviennent là, on serait 32. Non, on était... Ah non, on est 32 et c'est à l'autre. C'est à l'autre. C'est à l'autre hockey, ouais. C'est-tu réglé? Ouais. C'est correct? C'est les cannes. Je me souviens, à la fin de ta carrière, à toi, Guillaume, moi, j'animais à l'époque Junior et majeur. Une émission, évidemment, ça le dit, le titre le dit. Puis, on se connaissait déjà un peu. J'avais été devoir jouer à Ottawa. Puis, tu m'as pas dit « Hey, l'année prochaine, revenez-vous. » Puis, en tout cas, tu me disais, il serait le fun quand on aime ensemble. Puis, je me disais... Tu sais, je sentais pas la panique d'un gars de « OK, est-ce que comment je vais gagner ma vie? » Mais, je sentais dans ta voix « Qu'est-ce que je vais faire, man? » « Qu'est-ce que ça me tente de faire, tu sais? » Puis, je pense que c'est le plus gros problème de tout le monde. Quand on arrête de jouer. Moi, j'ai arrêté de jouer, je suis rentré à RDS à temps plein. Je suis coaché, mais j'ai trois en chef à temps plein. On dirait qu'il faut que t'ailles de quoi, tu sais. Mais en même temps, c'est niaiseux de faire ça. On devrait faire l'inverse puis dire « Sais-tu quoi? Je vais m'asseoir, tu sais. » Est-ce que tu réalises? Comme lui, il a fini. Ça fait un an et demi qu'il a fini. Il est parti. Plus qu'un joueur de hockey comme horaire. Plus de pression quasiment qu'un joueur de hockey de réussite, de performance. Puis, des fois, tu t'es assis trois, quatre ans après et tu te dis « Hey, je sais quoi? J'aurais peut-être pris l'année juste me replacer. » On est chanceux. Faire la transition. On est chanceux. Non? Non, non, non. Moi, si je prends un step back puis j'attends, je vais paniquer. Moi, il faut que je fasse mille affaires par jour. Mais je te comprends, mais c'est justement ça qui est tough. C'est-tu que ça rattrape? Moi, je l'ai vu présentement. Moi, j'ai fait des gros changements dans la dernière année. Tout a changé. Autant professionnel que personnel. Tout. Puis là, il y a eu ce moment de panique-là. Je veux dire, oui, je suis capable de prendre un break puis d'être capable de survivre financièrement pendant un bout. Mais là, c'était le côté de « Je suis encore dans la sellette, je suis désiré. » Il y a tout ce côté-là du joueur de hockey. Le genre « OK, je sors du monde professionnel, on me met un micro dans la face tous les jours. » Fait que ce milieu-là, on ne l'avait jamais découvert. On ne savait même pas à la limite si on était bons. Fait que ce n'est pas vraiment comme toi, en émo, où tu es habitué de parler. Tu es habitué de parler. Je t'ouvre un micro puis tu peux faire deux heures tout seul puis tu n'as pas de problème. Nous autres, on n'a jamais fait ça. On joue au hockey. Fait que je ne suis plus bon au hockey, je fais quoi? C'est ça pareil. On ne le sait pas. Clairement, vous avez trouvé. On a trouvé. C'est de la luck. Mais ce n'est pas juste de la luck. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est tombé du ciel. Nous autres, ça n'avait pas joué encore. Il me restait trois ans de contrôle. On a fait le podcast puis ça a attiré TVA Sports. Ça a attiré tout ça. Je faisais mes valises. Il me restait un match à jouer. J'étais comme dans tout ça puis je suis comme « Ah, arrête. » C'est fini. J'avais de la douleur dans le cou. Ça faisait longtemps. J'ai tout lâché. Je suis revenu. Je commandais mes habits puis je commandais mes affaires dans l'avion sur le Wi-Fi. J'ai quand même pas eu le temps de me commander deux sous pour commencer à TVA Sports. Ça a été ça mon gap entre mon hockey et ma carrière. Ça a été vraiment vite. Je n'ai pas eu de gap dans le fond. Dans le fond, ces sous-lits-là, ils font plus. On est rendu à quatre remakes. Le gars, l'autre fois capotait, il avait pris un pouce de mollet. Deux pouces. Deux pouces de mollet. Deux pouces de mollet. Qui c'est qui grossit des mollets? C'est ce qu'on se demandait. C'est ça. J'ai dit à ma femme le shampoing dans la douche baissée. Je suis tout le temps rendu sur lui. Déjà qu'on a établi que tu as plus de cuisses que de TVA. Ce n'est pas bon non plus. Il est rendu chubby. Mon TVA, je pense qu'il est rendu gros même. Tu as changé de grosseur de bosse. Moi, je suis arrivé à 200 livres et là, je suis à 250. Pour vrai? Oui. OK. Le festival de la poutine. J'ai donné mon programme. Oui, mais c'est correct. Ça, c'est tellement quelque chose que je vois ces athlètes. Il y a-t-il une espèce de... Non, mais c'est parce que quand on a commencé le podcast au début, début, je me regardais dans l'écran à côté de lui et il me disait « Chris, j'ai l'air de ton petit frère. » Ça n'a pas de bon sens. Ça t'a complexé. J'avais l'air, tu sais. Non, mais t'as-tu le sac horreur? 95 % de la population a l'air de son petit frère. Non, mais ce qui est bon, c'est que la NHL font, mettons, les photos des gars sur 20 ans. Max, on pourrait faire le changement sur six mois. C'était correct. Mais 2021, je... Chris, il y a une différence. Mais il y a-t-il une espèce de révolte, mais genre, tu sais, tu sais, de quoi... Tu sais, tu commences à savoir peut-être, dis-moi, si je me trompe, à P.O.I., tu commences à peut-être savoir que t'as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Bantam Midget, ça arrive assez vite. Ça devient un peu ta priorité dans la vie. Après ça, mon junior est de la Ligue nationale. Puis, tu sais, tu consommes en physique constant. Fait que la part des boys, c'est pas juste au hockey. On le voit au baseball, on le voit au football. Tu regardes maintenant ceux qui ont des carrières justement à TV. Il y a un laisser-aller quand même assez flagrant dans le sens qu'on dirait qu'il y a une... de genre... J'ai assez donné au gym, man. Je peux-tu prendre un break à justement vivre le festival de la poutine? C'est des dépuisements, je pense. Puis Guillaume, il le sait. Moi, j'avais peut-être pas le talent des autres. Je gagnais par ma forme physique. Je m'entraînais deux fois par jour. Je patinais une à deux fois par jour, tous les jours, toute ma vie. Sur le bord de la piscine, je ne trichais jamais. C'était de l'eau pétillante, salade. Puis, je n'en mangeais pas rien de l'été. Fait que quand je suis arrivé, j'avais le droit du milieu bien élevé. Amène-moi un style trop big man. C'est ça, mon problème. C'est qu'il jetait sa peau de poulet puis moi, je passais. J'ai même dit à ma mère puis à ma femme, je lui disais, watch-moi bien toi la prochaine fois, je vais boire de l'eau sur le bord d'une piscine au mois de juillet. Ça m'avait comme marqué que tout le monde dansait puis moi, je suis là mon boublé. C'est toujours, ça m'amène une question que je vais poser aussi, c'est parce qu'il y a tellement de sportifs de haut niveau qui ont joué plein de sports. On le voit beaucoup aux États-Unis. Les joueurs de basket, les joueurs de football puis les joueurs de baseball ont joué souvent à d'autres sports au secondaire. Puis ça vient me chercher quand je vois des parents qui ont le petit, le quai de genre 13, 14, 15 ans, même 12, 13 on va dire, que là, regarde, écoute-toi bien, tu joues de double lettres, tu ne vas faire que ça. Tu ne joueras pas au soccer, au baseball l'été, tu ne vas pas jouer au football l'automne en cas de double-est. De toute façon, le hockey a commencé. Mais on sait que de pratiquer d'autres sports, ça te complète en tant qu'athlète, ça complète, ça va chercher d'autres muscles, d'autres façons de réagir puis de tout ça. Je ne peux pas croire que le message n'est pas plus clair que ça. C'est parce qu'il y a certains parents qui voient un fonds de pension ou une opportunité d'avoir un jeune qui peut faire de l'argent. On parle du hockey, mais c'est dans tous les sports. Chaque sport a ses problèmes. Autant que tu peux même aller en danse qu'il y a des problèmes. Tous les sports, quand tu tombes en compétition puis tu tombes bon ou meilleur, tu en as des problèmes. Si je te dis que c'est prouvé scientifiquement que c'est à ton avantage que ton kid pratique d'autres sports puis qu'il ne soit pas l'hockey 12 mois par année. Pour moi, c'est un problème de structure. Guillaume en a fait partie des affaires de hockey Québec mais je prends le hockey parce que je connais ça. Ça devrait juste être établi qu'il n'y a pas de hockey en juillet. C'est tout. C'est quoi l'affaire? Ferme les arénas. C'est quoi l'affaire? Parce que là, tu as des programmes partout qui abusent, qui veulent plus d'argent, qui se disent si tu ne viens pas à l'école de hockey, tu ne feras pas l'équipe. Voyons, ferme le hockey en juillet, les jeunes ont 8 ans. Les gars de la Ligue nationale ne jouent pas 12 mois mais les gars de 8 ans jouent 12 mois. Explique-moi ça. C'est qu'on donne trop de place aux menteurs. Il y en a qui sont bien intentionnés. Au final, tout le monde veut faire de l'argent. On s'entend, c'est un business. C'est correct. Tu n'es pas obligé de mentir à des jeunes puis de faire à semblant qu'ils ne vont pas... Qu'est-ce que tu veux par mentir? Il y en a qui promettent des postes dans des équipes puis s'ils vont à leur école, s'ils vont là. Il y a vraiment de la... On ne parle pas de genre justement de bantam midget parce que tu penses avoir à prendre la décision. Il y a vraiment un côté malsain et mal fait du hockey 3DT, du hockey ou des cours de perfectionnement. Je pense qu'il n'y a pas de problème à en faire. Je suis d'accord qu'on ne doit pas le faire 12 mois par année, qu'on doit toucher à d'autres sports, surtout en bas âge. Je pense que le développement a été prouvé là-dessus. Mais il reste qu'il faudrait qu'Hockey Québec tranche là-dedans et prenne sa place. Je vais te donner comment je le vois pour que tu comprennes. J'ai été à MyCward avec lui au Sancho. J'ai fait des jokes. Le monde, on rit. Je t'écoute à la télé, ça fait des années. Bon, je vais aller donner des cours à l'École nationale de l'humour. C'est la même affaire. Le gars, il regarde le hockey, il n'a jamais joué au hockey de sa vie, mais il est coach. C'est la même affaire. Pourquoi toi, t'enseignes à des enfants? On n'a pas la structure pour payer des pros partout. C'est impossible, ça ne se fait pas. Mais sans payer des pros, avoir une formation. Moi, je me souviens, je parlais avec Bruno Gervais qui disait qu'il n'y a pas de communication souvent entre Hockey Québec et les anciens joueurs. Toi, tu as flirté un peu là-dedans, mais honnêtement, il n'y a pas juste plus une espèce de on peut-tu s'asseoir et tout. De ne pas avoir peur de se remettre en question et d'aller étudier ailleurs. Bruno me racontait quand il a fini sa carrière en Allemagne, dans le contrat, il fallait que tu ailles aider le hockey mineur. Il disait, c'est fou comment là-bas en Europe, il exploite la glace. Ben oui. Complètement. Pendant que tu fais de l'exercice au Québec, je pense que ça va changer ce que tu dis là. C'est vrai que ça a été comme ça. Le pourquoi, c'est parce qu'on avait du monde en place qui n'était pas de hockey à Hockey Québec. L'ancienne garde, c'était la clique et ce n'était pas du monde de hockey. De rentrer des joueurs de hockey avec une opinion avec des personnalités fortes, ça allait faire en sorte qu'on allait peut-être shaker la tour un peu. Ils aimaient mieux rester dans leur affaire et être control freak et tout contrôler que de dire, sais-tu quoi, on va rentrer un, deux, trois joueurs de hockey qui viennent brosser la cabane un peu. Là, on a mis Jocelyn Thibault en place. Tu n'as pas un meilleur gars au monde. Tu n'as pas une meilleure personne qui veut être épaulée. Je pense que c'est la bonne personne pour ça. Il n'est pas trop gentil parce que Jocelyn est toujours souriable. Le président de Hockey Québec, tu n'es pas supposé être méchant. Non, mais prendre des décisions difficiles quand même. Il va y avoir des décisions à prendre et je suis certain qu'il y a le leadership pour le faire, mais au final, la personne qui est là, tu veux que ce soit un gars people, tu veux que ce soit un gars dans le respect, tu veux que ce soit un gars ouvert d'esprit, qui soit capable de communiquer, puis prendre des idées des autres. Je pense que pendant 15 ans, on n'a pas écouté personne, mais c'est ça, on est rendu une des peu fédérations de hockey au monde. Tu peux-tu dire que de changer de catégorie, par exemple, parce que moi, je n'ai pas personne dans le hockey, mes filles jouent au tennis, mais ça, ça me tape ses nerfs. L'élite, c'est supposé être l'élite, pas midget 3A, midget 3B, midget 3A relève, c'est toute la petite élite. C'est pour ce qu'il était l'atome, tu sais. Je veux dire, même comme, moi, quand je l'étais du cul, il n'y avait pas de 3A à midget, là. C'est ça. Il y a quasiment du atome 3. De quoi tu parles? C'est toi du 3A. Moi, ce que je trouve un peu déplorable, une des premières choses pour aider justement à la hockey, parce qu'il y a deux choses. Je ne peux pas comprendre ce que tu as soulevé, qu'il n'y a pas plus d'informations pour les coaches. Surtout que, tu sais, coacher aujourd'hui, ce n'est pas comme coacher dans le temps. Puis votre époque est différente. Moi, je me souviens, tu sais, des gars, moi, j'ai 53 ans, des gars qui ont joué junior, tu ne pourrais pas coacher à cette époque-là. Non. Imagine, tu serais un criminel quasiment de ce que les boys se sont fait traiter, tu sais, la style trop de cul de pas bon de si, écoute, là, tu sais, les punitences étaient horribles. Maintenant, c'est pédagogue, fait qu'il faut que tu coaches différemment. Puis l'autre affaire, Chris, le hockey, il est rendu un sport d'élite inaccessible à bien du monde, là. Moi, là, il y a une mère qui me racontait qu'une saison de midget 3 pour son gars qui joue pour les cantonniers de Magog, elle, elle habite un peu plus loin, genre quasiment 45 minutes. Fait qu'il habite en pension. 12-14 000. Bien, elle était rendue à 10 000, mais regarde, comment tu veux... Moi, là, ça fait longtemps que je se pronte pour le système qu'on a aux États-Unis de jouer dans ton école secondaire. Puis on le voit au football. Le football, t'arrives, tu joues au football secondaire, t'as le casse du gars l'année passée, tu prends celui qui fit, tu sais, puis qu'il bouge le moins, puis qu'il crisse les pattes, ils sont égratignés, ils sont pas neufs, mais nous, on s'en fout, ils sont tendus d'un chandail, tu sais. Comment... Il faut rendre le hockey accessible à plus de jeunes. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'au niveau midget 3, c'est le premier niveau vraiment provincial, là, tu sais. Fait que tu te retrouves dans des écoles privées. Puis, tu sais, le monde réalise pas, là, mais ça coûte cher à tabaroua de runner une franchise midget 3. Moi, j'ai fait les budgets et tout. Puis t'as pas le choix que les parents viennent parce que sinon, les écoles privées perdent beaucoup trop d'argent, tu sais. Ça serait impossible d'avoir une idée provinciale. Tu n'auras pas le même financement qu'au stade. Au stade, ton sport est tellement haut sur la liste. On n'a vraiment pas d'argent puis l'argent que les parents mettent fait en sorte que les équipes arrivent even ou perdent quand même de l'argent. Tu sais, j'ai pas beaucoup de franchises, mais je trouve, d'après moi, qui disent, tu sais quoi, ça fait 10 ans, on est rentable. Mais de toute façon, t'es là pour faire de l'argent. T'es là, de toute façon pour former des jeunes à la base. Au final, c'est une école privée quand même. Il reste qu'il y a une business derrière ça puis ça fait en sorte que justement, l'école est gratuite dans le prix que tu payes. Il y a certaines choses qui viennent avec. Mais oui, tu sais, comme moi, je suis au collège Charlemagne, c'est un organisme non lucratif. Ça fait que l'argent qu'on faisait, si on tombe dans le plus, c'est de l'argent réinvesti dans le programme et réinvesti dans l'école. C'est pas tout de même partout? Il y a des franchises qui sont privées. Je sais pas comment c'est géré. Chez nous, je sais que l'argent est réinvesti. Ça fait que l'argent que le parent met offre les services qui viennent avec ce montant-là. Ça, c'est important. Ça fait que tu sais, on peut pas comparer notre sport au Québec à ce qui se fait aux États-Unis ou ce qui se fait en Europe. Tu sais, Max a joué à Berlin ou whatever. Red Bull achète le programme. Ça fait que du petit kid à 4 ans jusqu'au gars qui joue professionnel, c'est Red Bull qui gère ça. Ça fait que lui, il dit, Maxime Lapierre, parfois tu joues pour l'équipe professionnelle puis je vais te donner 50 000 de plus puis tu vas faire pratique des kids le samedi matin. Mais Red Bull a ce cash-là. Ici, nos coachs, je veux 3, font 40 000, 35 000 par année. Tu peux pas leur demander d'aller faire des affaires puis de se trouver partout. Parce qu'évidemment, ils ont un job de jour et tout. Ben non, c'est leur temps plein. C'est une question où il faut qu'on ait sollicité le secteur privé parce que moi, j'ai fait un saut. Moi, excuse-moi de te couper, mais moi, l'idée qui me vient c'est ce que tu dis. J'ai toujours dit, ça prend, mettons, un pro puis tu lui dis, coach nos trois équipes à ton Pee-Wee-Bam-Tam. Puis c'est toi qui coachs. Tes games, c'est 7 heures, 8 heures, 9 heures puis c'est toujours le même coach. T'as ton système, tu donnes les trucs aux jeunes puis c'est un professionnel qui t'enseigne. Pas besoin professionnel, mais quelqu'un qui connaît vraiment bien le hockey puis qui a les bonnes méthodes d'éducation. Ça serait bien plus simple de même. Puis dans la réforme du gouvernement que j'ai fait partie, c'est un peu ça qu'on disait. Parce que c'est dur peut-être d'avoir un pro chaque jour sur la patinoire, mais de diviser ton Québec en, mettons, 15 places avec des centres régionaux qui sont contrôlés par un ancien joueur de la national ou un ancien entraîneur ou un professionnel puis lui fait la gestion des sous-groupes par la suite. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu vers ça qu'on doit s'en aller, vers une micro-gestion mieux faite. Fait que tu divises ton Québec, parfait, toi, t'as un professionnel qui est là puis les jours que, sais-tu quoi, l'habitivité mysticament qu'on développe pas assez de joueurs, mais le gars professionnel, ben tu fais pas un job, mon chum, on en met un autre. Ouais, mais comme on voit ça, exactement. Exact, il faut être imputable du rôle qu'on te donne puis je pense que c'est le chemin qu'on doit prendre, des centres régionaux qui vont être capables de dispatcher des travails, arrêter d'être dans la bureaucratie de Hockey Québec puis de, ah, Hockey Richelieu gère ça. Arrêtons, là. Arrêtons, là, avec des messieurs de 70 ans qui gèrent le hockey, arrêtons, là. Mettons des jeunes, mettons ça proactif, mettons ça avec Jocelyn Thibault qui gère ça puis qui s'entoure de personnes qui gèrent les régions dans des centres régionaux puis toutes les équipes sont redevables du centre régional puis allons de l'avant avec ça. Je pense que c'est le chemin à prendre comme on fait en Finlande. On dit toujours la Finlande, mais c'est ça qu'ils ont en Finlande. Ils sont divisés en huit. Il y a huit centres régional puis c'est eux autres qui développent puis il y a lui qui a joué professionnel, il s'occupe du programme là-bas puis lui, il s'occupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis l'autre s'occupe de la Rivière-du-Loup puis la vallée de Matapédia et whatever puis c'est divisé comme ça puis c'est vers ça qu'il faut s'en aller. As-tu poigné ça sur le thé, Bob? C'est bon, il est parti, là. Non, mais c'est vers ça qu'il faut s'en aller. Non, mais je suis sûrement d'accord parce que même, c'est parce qu'on sait que tout ce qui est double lettres et tout, c'est souvent des clics de... Combien de fois tu vois que le père coach son kid puis le coach atombe puis oui, bon de temps puis tu sais... Puis il est capitaine. Oui, puis à chaque fois qu'il monte ou on retranche... Mais ça, en même temps, un système parfait, ça n'existera jamais. Je veux dire, c'est la même affaire en haut. Même un coach professionnel a ses chouchous aussi. Un moment donné, on s'entend que vous l'avez vécu certainement de voir... Bien, vous personnellement ou de voir quelqu'un qui est coupé ou qui est resté. C'est l'argent. C'est tout simplement ça. Pourquoi on n'est pas capable de bâtir un programme que justement le papa... Puis là-dedans, en tout respect pour ces personnes-là qui donnent du temps puis qui sont bénévoles, une chance qu'ils sont là parce qu'on n'est pas capable de couvrir toutes les heures de glace qu'on a, mais le problème qu'on a, c'est le cash. On n'a pas d'argent pour payer du bon monde qui pourrait faire ça. C'est ça le problème. Mais c'est ça qui me fait capoter parce que moi, j'étais en Finlande cet été puis une petite ville qui s'appelle Lattie. C'était à une heure et demie de Helsinki. De un, sérieusement, puis j'ai jamais vu du monde aussi en forme. Je niaise même pas quand je dis ça. J'ai été quand même une semaine en Finlande. J'ai vu, sérieusement, j'aurais pu compter sur une main le nombre de personnes que j'avais avec un problème de poids. Je suis sorti de l'autoroute. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais y'ont-tu d'autres choses à faire que courir là-bas? Tout à part. J'ai regardé l'accessibilité au junk food qui est plus difficile. Ça, c'est un autre sujet à un moment donné, mais je me souviens, j'ai été voir le stade de l'équipe de foot, de soccer, de première division qui était un petit 10 000, mais c'était à côté des tremplins de Soeski, à côté des nouvelles arenas. La Finlande a la même population que le Québec. Puis tu vois qu'ils investissent dans justement les infrastructures. Je ne sais pas comment ça se passe si vous pouvez voir du coaching, mais il y a quelque chose d'hyper attrayant. Tu es influencé par ce que tu vois. Tu arrives, puis tu sens une motivation, tu sens un investissement et tu sens une espèce d'organisme qui dit, viens t'amuser avec nous autres. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas, c'est quoi la superficie complète, par exemple, de la Finlande. C'est sûr que c'est plus petit que le Québec. Oui, c'est clair. C'est plus petit que le Québec. Puis je pense que c'est un des problèmes qu'on a, c'est la superficie. Le kit d'Abitibi. Tu as bien beau dire à Montréal, on en a des centres d'excellence à Montréal. Je veux dire, le kit d'Abitibi, tu ne peux pas le faire descendre trois fois par semaine. Non, il faut qu'il y en ait un là-bas. J'étais à mon oriente en fin de semaine, je me dis, quand tu es là, tu joues hockey où? Tu es à Gatineau, tu es à haute la rente. Je pense que ça, c'est un autre problème qu'on a au Québec, c'est la superficie du territoire puis la distance entre les choses. Le kit de Baie-Como mérite de jouer dans l'élite puis mérite d'affronter le kit de Montréal autant, mais en vrai, ce n'est pas réaliste de dire ça. Le kit de Montréal a beaucoup plus de chances d'affronter de meilleurs joueurs à cause du bassin que le kit de Baie-Como. Le kit de Baie-Como, juste par sa situation géographique, il se retrouve dans le trouble puis il ne peut pas performer contre des athlètes de même niveau ou de haut niveau. Je pense que c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est le cash, la superficie du Québec fait en sorte que c'est difficile de faire ce qu'on dit. Il y a un problème qu'on commence à adresser puis je pense qu'il faut aller plus loin, c'est la pression qu'on met sur ces kits-là. On en parlait un peu avant que ça commence. Les parents d'estrade, je ne veux pas dire juste les pères, les mères aussi, ils ont décrinqué dans les deux bords, mais les parents d'estrade, c'est pour ça que des fois je dis, si on ramenait ça au secondaire, si les games étaient la semaine en après-midi, papa et maman ne peuvent pas se libérer tout le temps pour venir, ils ont quand même une job. Il y a certains parents qui devraient être laissés en dehors des estrades. Le monde se demande pourquoi le monde craque dans la vie, dans la société d'aujourd'hui. C'est ridicule comment tout est managé. Tu regardes un jeune, devoir dans l'auto, le stress d'aller à l'école, la puberté, whatever, les parents, la famille, le voyagement, le hockey, 12 mois par année. Tu vas me dire que c'est normal. Puis c'est normal que les parents acceptent ça, que les systèmes acceptent ça, que le gouvernement accepte ça. Il y a quelqu'un qui dort à quelque part. Il y a plusieurs personnes qui dorment à quelque part. Mais Chris, on le voit dans les arenas locaux, mais tu as coaché Média 3, tu as dû recevoir des appels de parents qui te demandent pourquoi ça joue. Média 3, j'ai eu peut-être, j'ai été là 4 ans en chef, j'ai peut-être eu deux fois que j'ai eu à parler avec le parent. Tu sais, où est-ce que vraiment, j'ai eu à m'asseoir. Fait que c'est pire en boucle. Oui, non, mais moi, je leur disais, j'ai pas de problème à te parler, mais attends-toi à ce que je veux te dire, parce que ça fait partie. Puis je pense qu'il y a le Média 3. Mais t'es aussi Guillaume à tendresse. T'as un véhicule qu'on fait qu'on fait écouter aussi. Oui, je comprends. Mais si ton nom, c'est Jacques Tremblay. Je peux te dire que, puis c'est pourquoi je pense que l'hockey québécois s'en va beaucoup vers le scolaire. moi, mon gars, il joue M15, c'est un niveau comme Bamtam. Tu sais, comme demain matin, il joue à 10h30. Tu sais, c'est les heures de l'école, il va y avoir trois parents peut-être qui vont être là, mais les week-ends, t'es libre pour faire du ski, t'es libre pour faire ce que tu veux, peut-être week-end dans l'année. Ça aussi, ce qui est important à un moment de famille. Ce qui est important à un moment de famille. Puis Max a raison, là-dedans, on ne rentre pas non plus. On parle juste d'école, on parle juste de pression, mais on rentre là-dedans à la première blonde, la première relation sexuelle, faire son permis de... Les jeunes à 14, 15, 16, 17 ans, ils en vivent du stock en tabarouette. Ils n'ont-tu pas besoin d'avoir le père qui va y crier après puis qui va y cibole-moi. Qui vit son rêve à travers son hockey. Le père qui a joué à tomber, qui crie comment jouer au hockey. Qui a tout compris dans la game plus que toi qui a joué un haut pendant 10 ans. Ça fait que... C'est dur, parce qu'on disait le kid de 16 ans, il n'a plus de passion. J'espère bien qu'il n'a plus de passion. J'espère bien, tabarouette, voyons. Le kid, il s'amuse. Amuse-toi. Moi, ça, ça ne me rentre pas dans la tête du tout. J'ai un parent que j'y veux aller que s'il manque une pause sur un but, il va appeler la ligue. Il filme toutes les présences à son gars. Voyons donc, le kid, il a 4 ans. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que comment tu peux être assez déconnecté, inconscient, je ne sais même pas quel... Non, mais tu ne peux même pas voir l'impact que tu as. Chris, tu as une job en tant que parent, c'est de faire sourire ton enfant le plus souvent possible. Je veux dire, peu importe ta classe sociale ou ce que tu fais dans la vie ou peu importe, ça ne prend pas tout le temps. Tu comprends-tu? Est-ce que ton kid sourit? Déjà, c'est une base par rapport à t'être un bon parent ou pas. Je ne peux pas croire que des fois, tu ne te vois même pas... Tu dois bien savoir que, Chris, pendant que tu es dans l'aréna, tu es le seul crinqué debout en train de gueuler, tu sais, pendant que tout le monde mange un doc tranquille. Là, on parle de hockey, mais imagine la pression que tu fais après ça de réussite dans la vie en général. Ce n'est plus juste du hockey. La pression que tu mets à un kid au hockey va se transférer dans le besoin de réussite à l'école, le besoin de réussite dans peu importe ce qu'il va faire. Il ne sera plus capable cet enfant-là de s'amuser parce qu'il va avoir des attentes et une réussite à devoir à papa et à maman. Ce n'est plus juste le hockey. On s'en va beaucoup plus loin que ça. Si on y va du côté un peu plus... Non, mais pas romantique du sport, justement, quand tu arrives les deux, vous avez vécu le midget 3, vous n'avez pas joué dans la même équipe. Pas de calibre. Ma dernière bague de champion... Non, c'est pas vrai, je gagne au World Junior, mais ma bague de champion au midget 3. Ça ne porte pas. C'est une vieille émeraude verte. Vous aviez une bague? Oui. Ça coûtait 300$. Mais t'es championnée provinciaux? C'est-tu la coupe de l'eux dans le temps ou c'était quoi, toi? C'était la Coupe Air Canada. On a eu la médaille de bronze. Ah, t'as connu pas. Moi, je trouve quand même la Madeleine dans le fond, là-bas. Avec André Tourigny. C'est les plus belles années. C'est-tu André Tourigny qui te coachait? Oui. Mais voyons donc, je parlais de lui en fin de semaine, j'étais à Rouen, mais quel grand homme de hockey, on s'entend. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu André comme coach de M. Troyes, Alain Vigneault comme coach junior. OK. Tu te manques plus meilleur que Guillaume, exactement. Mais attends, mais Joe Capor, la différence, c'est clair qu'un bon coach peut faire en sorte que, pas gâcher ta carrière, mais peut tellement faire une différence, un impact, tu sais. Oui, mais quand tu pognes André Tourigny, mais Joe Troyes, c'est pas le même André Tourigny. Tu sais, moi, j'ai Dominique... Il aussi, il commence à apprendre. Exact. Dominique Ricard, moi, quand j'ai eu à Drummondville, c'est le gars le plus difficile que j'ai eu avec moi dans ma vie, là. Vraiment. Dans le bon sens? Non, non, non. Junior, c'était vraiment tough, là. Il était vraiment difficile. Il poussait à chaque matin les limites. Puis c'est correct. Au final, c'était ça dans ces années-là. Puis aujourd'hui, Dominique Ricard est agent de joueur. Il gère le hockey scolaire. C'est une des meilleures têtes de hockey au Québec. Mais il s'est adapté. Il s'est adapté. Il a pas fait sa tête de cochon. C'est my way, mais sinon, fuck you, là. Il me dit, j'aimerais tellement ça avoir la chance de re-coacher le Guillaume que j'ai eu à Cézac. C'est-tu sérieux? Oui, il dit, je ferais les choses tellement différemment avec le bagage que j'ai eu aujourd'hui. Fait que oui, il a eu André Tourigny, mais je trouve ça. Mais l'André Tourigny, il était en apprentissage lui aussi, puis il voulait monter, puis il voulait se trouver. Oui, mais la vie de base était là quand même. Oui, c'est ça. Le talent était là même pour un entraîneur. C'est ça, il est talentu. Les concepts d'équipe, les structures, c'est un gars intelligent. Comment aussi gérer les kids, puis l'approche de la game et tout, parce que c'est l'autre qui m'amène à quelque chose. Moi, on s'était pas parlé. J'étais en show à Drummond. J'étais resté couché parce que moi, j'adore le hockey junior, puis il y avait une game le dimanche des Voltigeurs. Puis j'étais avec du monde, des gens du deuxième étage, puis tu veux-tu venir en coulisses voir les boys et tout. Puis je suis arrivé dans le corridor et t'étais en train de taper ton hockey. Tu venais de redescendre d'en haut. Je me souviens, la première saison, t'étais retranché pendant qu'un entraînement ou après quelques matchs? À la fin du camp. À la fin du camp. Puis évidemment, avec la pression que t'avais, avec toute l'affaire de Guy, 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 j'en parlais avec Charles tantôt au début, puis j'étais comme fuck, man. Et je le voyais. T'étais en train de taper ton bâton, puis j'ai dit bonjour à Guillaume. J'ai fait non, il a l'air dans sa bulle. J'avais l'air, asti, je trouvais que t'avais l'air d'un kid déjà à 18 ans, même pas mélangé, mais genre what the fuck is going on dans ma vie, là, tiens, là. Je viens de goûter à quelque chose, je redescends, je vais me taper de l'autobus, je vais me taper, comme tu dis, le petit soir. C'est le paycheck, là. Ben, de un aussi, mais tu comprends, parce que j'imagine que t'arrives à un niveau où est-ce que tu le sais que t'as fait ce que t'avais prouvé dans le junior, mais il faut qu'encore une fois, tu manges tes croûtes, tu sais. Ouais, mais encore une fois, ça revient au bagage. À cet âge-là, je le savais pas, tu sais. Puis à cet âge-là, Ben, t'avais 18 ans. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, exact, exact. Fait que tu sais, j'étais en apprentissage, j'étais en train de... Fait que peut-être que je voyais pas le retranchement de la bonne façon, peut-être que j'aurais pu avoir une meilleure attitude en revenant à... C'est rare, c'est que font, « Ah, OK, c'est la même chose qui me soit arrivée. » Ben, il y en a qui ont plus de maturité à un certain âge, il y en a. Non, mais... Avoir maturité, c'est correct, mais réagir, être retranché, être mature. Ça, 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 si tu reviens en arrière, tu sais, comme, admettons, tu compares les deux joueurs, Guillaume, toute sa carrière, a été le top gars, puis il s'est jamais fait de dire non. Moi, ça a toujours été l'opposé. Je me suis jamais fait de dire oui. Fait que quand je me suis fait couper par le Canadien, c'était comme... Tu sais, merci. Ça fait partie... Non, mais... Ça fait partie du chemin. Tu es ma zone de confort. Ah, je suis bien. Non, mais moi, ma carrière, je l'ai construite sur montrer aux gens qu'ils ont tort. Lui, il l'a construite sur montrer aux gens qu'ils ont raison. Fait que... Mais non, mais Chris, tu sais, j'avais pas vu ça de même, mais c'est vraiment tellement deux différentes de t'entraîner. Ben oui. Moi, c'est de même que je suis devenu un joueur de la Ligue nationale. Ça me faisait... Ça m'aimoré de dire « Ah oui, toi, tu penses que j'étais un deux de pique check-moi Ben Ali cette année. » Lui, c'est l'opposé. Il avait besoin de dire « J'étais à la bonne place encore où est-ce que je posais être, qui est le premier trio, le top gars, puis il était confortable là-dedans. » C'est la première fois de sa vie qu'il s'est fait dire non, probablement la dernière parce qu'il a même pas joué dans la Ligue américaine de hockey. Moi, je dis souvent, je dis tous, j'aurais aimé ça. Toi, là... Non, mais j'aurais aimé ça en crime, le voir dans la Ligue américaine. Les 12 heures de boss, mag 1, on m'a mis mag 2 puis jusqu'à la Ligue nationale. J'ai joué Underage à la Ligue nationale, j'ai joué Underage au majeur 3, j'ai joué Underage au junior majeur toute ma vie. Fait que souvent, on dit ça, « Ah, Galil... » Puis je me l'ai fait dire, « Galil... » J'ai jamais eu besoin d'aller à 3e effort. Tu sais, j'ai jamais eu... Non, parce que quand tu frappes un mur, puis tu goûtes un peu à l'échec... Puis tu sais, on parle d'un mur, là. Chris, ça a été coupé le dernier à 18 ans. C'est pas un gros mur, là. Non. On s'entend, là. Tu sais, t'as été retranché à 18 ans, ce qui était supposé être très normal. J'ai sorti... Fait que c'était pas un gros mur que j'ai vécu, mais tu sais, puis c'est super bon ce qu'il dit, parce que la réalité, c'est ça. Tu peux pas demander à Jonathan Drouin de travailler comme Gallagher parce qu'il n'y a jamais eu besoin de travailler comme Gallagher pour se rendre à la Ligue nationale. Tu peux pas demander rendu à la Ligue nationale de changer sur un déclic puis de devenir « Ah, le plus travaillant de l'équipe. » Mais pas sur l'équipe, mais il faut quand même que tu t'adaptes aussi parce que, ce que tu viens de dire, ça finit pas par... Avant du talent, c'est une mentalité. C'est une chose, mais ça peut pas être... Oui, mais c'est pas tout le monde qui l'apprend à la même vitesse. C'est pas tout le monde. Peut-être qu'il va arriver à 30 ans et il va dire « Tu sais, moi, je regarde aujourd'hui puis est-ce que j'aurais pu faire des choses différemment, m'entraîner plus puis faire plus attention? Probablement. Mais je suis rendu à 35 ans. Quand j'en avais 26, je pensais pas de même. Quand j'en avais 26, j'avais du fun. Pis sais-tu quoi? J'ai joué ça à 3-4 pis je faisais 16 buts. J'étais à la Minnesota, je n'ai fait 27. Pis c'était beau ce que je faisais, c'était correct. Mais faire différemment, j'aurais peut-être fait 40 buts. Tu sais, si tu comprends, mais ça, je l'ai compris, je l'ai réalisé après. Fait que quand t'es dedans, des fois, tu le vois pas pis tu te dis « Ah, j'ai pas ma chance, j'ai pas l'opportunité. » Ben oui, mais ta chance, tu peux te la créer mais à quel point que c'est une business quand t'es rendu en haut? Ou ça commence même plus tôt? Le junior, c'est-tu vraiment une business? On parle pas financière, mais des décisions de... On parlait des clics tantôt. Ben, c'est une business, oui, parce que, mettons, ton premier choix va toujours avoir plus de chances que ton cinquième choix. C'est comme ça. Tu repêches un gars premier, il faut que tu fasses bien paraître le recruteur, le management. Lui, on va lui donner des chances parce qu'on va mal paraître si jamais je ne juge pas dans la ligue. C'est pareil dans la ligue nationale de hockey, tu sais. Pis il y a des surprises, ils n'ont pas l'opportunité de se faire valoir. Pis c'est triste parce qu'il y en a des joueurs qui se développent sur le tard. Peut-être que, mettons, je prends-moi comme exemple, mais mettons, moi, peut-être que junior, j'aurais eu ma chance sur des trios offensifs. Peut-être qu'à 19 ans, j'aurais été capable de faire de quoi? À 16 ans, ils m'ont dit, toi, t'es de même, t'es de même. Ça a duré 20 ans. Ah, ouais! Ça, c'est le plus gros problème. Pis quand tu parles de chance, moi, j'ai été repêché deuxième. Je peux te dire, mon camp, à 16 ans, là, j'étais pourri dans ta barnaque, là. Parce que tu es pas... Non, non, parce que... C'était comme trop gros, trop vite, là. Pis j'ai figé complètement, là. Mon camp d'entraînement, je suis pas le deuxième au total, je joue pas 16 ans junior majeur, là. J'étais dégueulasse. Le monde Andromonde me criait, voyons, attendez. Le monde me criait après dans les estrades, là. Hé, t'as 16 ans, man! J'étais poche, là. J'étais vraiment pas bon. Je méritais pas de jouer junior majeur avec le camp que j'avais donné, mais j'étais le deuxième choix. Mais c'est toute l'intimidation, ou c'était... Non, non, c'était juste... Le talent était quand même là. Le talent était là, mais le step était énorme. Je partais dans une équipe, je pense qu'elle avait fait 30 points l'année d'avant. On était dégueulasse. Pis j'avais pas performé, mais si je suis pas le deuxième choix total, je suis milieu de 3, c'est certain, tu sais. Pis quand il dit que t'es ciblé d'une façon, là... Tu sais, moi, mon frère, fait 125 points junior pour les foreurs. T'es capitaine des foreurs. Meilleur compteur équipe Québec. Il a eu... Il a été un des derniers retranchés à Phoenix. Mais son coach, je me disais de 3, junior majeur, là, lui, il disait, toi, c'est l'avantage numérique, pis t'es notre centre offensif. Mais s'il avait montré à mon frère à jouer comme troisième centre, à jouer en piqué pis bloquer des shots, il aurait probablement joué dans la Ligue nationale. Mais juste parce qu'on cible une façon de faire d'un joueur, il a pas joué dans la Ligue nationale. Mais c'est parce qu'en même temps aussi, t'es un coach, junior majeur, tu veux... T'es aussi monté en haut. Fait que tu sacrifices peut-être certains aspects de ce que t'as comme développement sous tes yeux parce que tu te dis, regarde, je vais aller avec mes forces parce que moi, c'est pas vrai que moi aussi, je vais passer 10 ans à faire des rails d'autobus de Val-d'Or à Cap-Breton. Fait que j'imagine que cet égoïsme-là doit être présent. Cet égoïsme-là fait aussi que le junior majeur, c'est une business privée aussi. Faut que tu gagnes des matchs. Est-ce que le junior majeur devrait revisiter sa façon de développer les joueurs? Moi, là, ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est trop de game. Moi, ce que j'ai entendu souvent des coachs du junior majeur, c'est, astille, que j'ai passé le temps pour être un coach, pas juste le soir des games, le soir des petits, les jours de pratique et tout. Je veux montrer aux kids, mais ils sont tellement dans le jeu. Comme tu dis, faire des devoirs, on parle des parents dans le boss. C'est une bonne question. Moi, en tout cas, de mémoire, je me rappelle qu'on avait le temps de se faire enseigner. On était allé du Prince-Édouard, on avait juste ça. T'avais 13 heures de boss à tous les voyages. Je me rappelle qu'on avait le temps beaucoup de pratiquer et de faire du vidéo. Je sais pas si c'était le même à Drummond, mais... Mais tu sais, je pense que ça revient encore à l'argent. Est-ce que je t'ai posé une question? Oui, mais c'est ça, je réponds en même temps. Non, nous autres, j'avais le temps à la maison de faire mes devoirs, mais... Tes devoirs, mais je pense que ça revient à l'argent. On va pouvoir baisser le calendrier régulier, mais il reste que t'as besoin de tes 30, 34 games remplis à la maison. C'est ça, t'enlèves 10 games, mettons 5 à la maison, ça paraît sur un budget de l'équipe junior. Ça paraît, parce que ça coûte vraiment cher avant l'équipe junior, puis surtout avec les équipes comment ils sont loin aujourd'hui, les voyagements, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Fait que d'enlever 10 matchs pour améliorer peut-être la chance, l'opportunité des gens, c'est du privé. Il y a combien de propriétaires dans la Ligue? Il y en a beaucoup à ce moment qui perdent l'argent. Il y en a qui sont even, puis il y en a qui en font. Pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a combien qui vont dire, sais-tu quoi, je perds 300 000 par année puis je continue, j'aime ça, puis que j'améliore, j'aimerais savoir. C'est parce que, je pense que le junior devient aussi ta première école de la vie parce que moi, je me souviens quand j'animais l'émission Junior-Major, j'avais fait une entrevue avec un gars qui avait été échangé de Gatineau à Acadie Batters. Dans le temps qu'à Acadie Batters, c'est toujours, on va dire vraies affaires. Puis il y avait à peine 800 personnes dans le game, puis c'est un joueur de 20 ans puis il est 7e défenseur. On fait l'entrevue puis je dis, toi, comment tu vois ton après-carrière dans le hockey junior? Tu veux-tu explorer l'hockey en Europe? Je veux dire, tu vas aller à l'universitaire, c'est quoi ton but? Puis là, honnêtement, je venais de voir que je venais de l'ébranler. Puis sur un ton un peu, c'est vraiment comme que c'était à peine si les lèvres ne tremblaient pas de dire, bien là, j'espère qu'il va peut-être recevoir un corps pour un camp d'entraînement en haut. Je me suis senti comme un hostie de tonne-marde parce que j'ai senti que je venais de péter le rêve d'un gars de 20 ans qui est 7e défenseur. Je veux dire, soyons honnêtes, les chances. Tu vas peut-être aider aussi? Peut-être, mais je me dis, tu sais, le fait que c'est entretenu, même toi en tant que coach. J'ai commencé à entendre l'appel du jeune à sa mère après l'entrevue avec Maxime. Est-ce que tu as tu une opinion majeure? En fait, c'est sa mère qui aurait pu m'appeler et tu as pris le rêve de mon kid depuis ce temps-là. Je ne sais pas comment te le dire. Ça fait des années qu'on me dit que tu es poche. Non, je ne veux pas dire non, 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 non. Tu es pour un hostie. Pour moi, ça vient encore au gouvernement et au Hockey Québec de trouver des solutions pour ces jeunes-là. L'après-hockey dès le junior. Moi, j'aime ça que, mais déjà 3A, si tu peux t'en aller, junior 3A, collégial, junior majeur. Tu as 3 avenues. Après ça, si tu en vas au junior majeur, il y a le hockey universitaire D1 qui est la meilleure ligue au Canada au niveau universitaire. Puis là, on va ouvrir une ligue D2. Ça va permettre à des jeunes comme lui de 20 ans qui n'ont pas capables de jouer D1 mais de continuer à faire sa passion, à jouer au hockey puis à étudier. On va agrandir le nombre d'écoles qui vont offrir un programme D2 pour les gars comme lui. Ça, ça fait partie du hockey au Québec. Il faut que le gouvernement prenne soin de ça, d'offrir une place à aller parce qu'il y en a qui ont besoin du hockey pour continuer les études. C'est important et ce n'est pas tout le monde qui peut jouer dans le meilleur niveau universitaire au Canada. Offrons une opportunité dans le D2 d'avoir plus d'équipes, plus d'opportunités, plus de chances puis aller chercher plus de jeunes pour les garder sur ses bas d'école. Puis pas aussi de le faire comprendre qu'après ta carrière de hockey junior, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début de ta vie. C'est la transition. Tu continues à jouer au hockey, tu n'es pas trop perdu, tu étudies, tu trouves ta niche tranquillement pas vite en faisant ce que tu aimes. C'est important. Puis, oh man, je trouve ça extraordinaire. C'est drôle parce que je ne pensais pas qu'on avait parlé aussi longtemps de tout ce qui est le côté plus sérieux de la business parce que je vais y aller d'un côté plus léger à un moment donné. Moi, quand j'ai animé le 24CH, j'aime bien sûr qu'on finisse un peu sur ce clin d'œil-là. Quand tu arrives en haut, l'espèce de côté magique de le premier shift, la première journée, la première fois, juste l'odeur du vestiaire doit être tellement différente quand tu es en haut que quand tu es justement à Syracuse ou justement à Val d'Or. Le premier moment quand tu es arrivé que tu n'oublieras jamais. Je vais vous donner un exemple où je parlais avec Jordi Ben, le frère de Jamie, qui me disait son premier shift il embarque sur la glace qu'on ne t'aime pas bé et devant lui, c'est Saint-Louis, Stamco, puis le cavalier. Bienvenue dans la Ligue. Y a-t-il un moment que vous vous souvenez comme ça que jamais c'était quoi ce baptême-là? C'est sûr que pour nous autres, c'est différent. C'est le Canadien de Montréal. Je pense que quand tu mets le chandail, déjà tu as ton souvenir. J'ai compté souvent, mais moi, quand j'ai mis le chandail, Francis Bouillon commençait à applaudir. Tout le monde s'est levé à applaudir. C'est le Canadien. Là, tu te lèves la tête, c'est Maurice Richard, la photo, tu as le flambeau. Juste ça. Parle-moi pas de but, parle-moi pas de rien d'autre. C'est écœurant. Je me rappelle, moi, puis Guillaume, on passait du temps en crime devant le miroir dans la toilette et elle se regardait avec le chandail. Je suis content qu'il soit arrivé très vite. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de pause dans l'anecdote pour avoir de dire « apportez le chandail ». On faisait ça tout le temps. On était les deux un à côté de l'autre. Je me rappelle les bouteilles d'Espray-Nut et c'était là, on s'en regardait. Dans le temps que j'en avais besoin. Est-ce qu'on en parle? On se trouvait beau. C'est normal. C'est normal, mais je pense que c'est ça. Nous autres, on a vécu le Canadien. 10 minutes avant la game, ils font jouer une vidéo puis le monde applaudit. On était dans le corridor puis on regardait, on savait quand c'était notre tour dans la toune puis on allait voir si le monde « Ah, quel monde à ce soir ? Ils sont prêts à nous… » Ils m'appelaient du plus qu'on s'écœurait avec ça. Le monde m'appelait du plus à ma photo. Ils gagnaient tout le temps mais c'est pas grave. Je vous aime pareil les partisans du Canadien. C'est pas grave. Ça fait 15 ans, je vis-à-dire que ça. Mais regarde, c'est beau. Vous avez joué dans des marchés différents. Honnêtement, je sais que ça apparaît comme niaiseux comme question mais c'est parce que j'allais dire qu'est-ce qui est plus motivant à jouer dans un marché de hockey ou avoir une qualité de vie. L'exemple que j'allais donner où je me souviens d'aller voir Jonathan Hubert d'eau, c'était sa deuxième saison avec les Panthers à Floride. Je l'appelle, je m'enviens à un game et on s'était déjà parlé pendant l'été, avant la saison. Il avait fait le tournoi de hockey de Marc-Edouard Vlassic à Québec et on jasait et je disais sérieux, explique-moi le plaisir d'avoir du fun à jouer en Floride. Il me disait non, tu ne comprends pas, il y a quand même la qualité de vie. Je me souviens que le gars qui m'avait engagé pour faire des shows d'humour en Floride m'a dit prends mon char parce qu'il était décapotable. On est en février, j'étais en go-go dans décapotable. J'ai fait ok, je comprends ce que Berdo va me dire. Mais Chris, en même temps... Moi, je n'étais pas capable. Moi, j'ai été changé en même temps, je suis en train de paniquer. Ça me gossait. Pour vrai? Ce n'est pas la même affaire. Tu rentres dans le vestiaire des Docks, c'est un vestiaire comme à l'aréna normale. Tu n'as pas justement les fantômes et tous les trophées et tous ces monuments-là. Tu sais, ça a l'air épais, lui, il ne le faisait pas, mais moi, j'étais comme gêné de péter t'es trainé de péter les sites parce que... T'es trop en retard. Tu comprends? C'est un temps. Ça va être le titre du podcast. Guillaume et Marc se retiennent de péter intimidés par sa présence avec Tim Martin. C'est un temps. Ce n'est pas un vestiaire, c'est le Canadien de Montréal. Parce que tu avais Markov assis à côté de toi. Non. Non. On va amener les Russes. Oh, merde. C'est-tu le Canadien dans le vestiaire? C'est-tu une éditoriale? Qu'est-ce que tu veux? Non, non. On aurait lui conté. Écoute, la portée du verbe, non? Je ne voulais pas parler de Markov, non. OK. C'est correct. J'avais une belle journée. Ah, oui, à ce point-là. Il l'aime bien. Je vois ça. Non, non, c'est correct. Mais c'est vrai que je jouais pour des marchés de hockey. Puis quand Uberdo a été échangé à Calgary, c'est ça que j'ai écrit. J'ai dit, hey, félicitations. Puis tu vas voir c'est quoi de jouer pour un marché de hockey. Calgary, c'est le fun en tabarouette. T'as beau pas être en gougoune puis t'as beau pas avoir le 40 degré puis elle est décapotable. Mais tabarouette, quand tu rentres à l'aréna, moi, j'ai joué pour le World puis le monde me dit, hey, le World, ça doit être plate. Tabarouette, m'excuse. Non, mais Minnesota, c'est un état de hockey. Quand tu rentres à l'aréna, c'est le fun en tabarouette. Honnêtement, Minnesota, pour moi, ça a été comme le Canadien, mais en dehors de la glace, t'es libre. Moi, je me suis dit que tu me disais ça. T'es capable d'avoir moins de pression en dehors de la glace, mais qu'une fois que t'es à l'aréna, pour moi, ça me semble l'idéal. T'as des passionnés qui sont en dedans, mais à un moment donné, c'est correct d'avoir aussi une vie. Ils te reconnaissent dehors puis ils saluent puis ils viennent pas te voir puis ils sont contents puis that's it. C'est vraiment... Tu sais, puis je pense que... Ils t'ont jamais vu en été pas de cagoule puis pas de sucre, par exemple? T'as jamais joué là en été, right? Non, non. T'as fini au mois de janvier, là-bas? Chris, mais tantôt, tu parlais d'équipe quand c'est long. Ouais. J'ai dit, moi, il restait 22 matchs à la saison puis on faisait pas les séries, là. C'est long, en tabarnak, pour te dire, un jeune t'apprend pas grand-chose. Mais tu sais, c'est parce qu'on avait des vieux vétérans. C'était des jeunes qui ont de quoi approuver puis qui ont des contrats. Un peu comme le Canadien cette année. Comme le Canadien cette année. Même si t'es out des playoffs, tu te disais, hey, sais-tu quoi? Toronto, on commence à builder de quoi? On veut leur faire mal. Ottawa, on veut pas qu'ils fassent les playoffs. Fait que là, tu te crées des petits défis parce que tu sais s'en câlissaient. Oh oui, non. Pas qu'ils s'en câlissaient, mais tout le monde joue pour lui-même. Chaque de pêche en fin de carrière. en fin de carrière. Parce que quand t'es fini, t'es out des séries, c'est sûr à 100%. Pourquoi qu'il reste blessé le vétéran? Il y a un contrat de 8 ans, c'est ça leur mentalité? Il y a un contrat de 8 ans où l'année prochaine, je serai plus ici. Ils le savent déjà. C'est vraiment tough quand tu fais pas les playoffs puis t'es en dehors. Je pense que le Canadien a cette beauté-là de on les fera pas en série puis sûrement qu'à 15 games avant la fin, on va être éliminés probablement. Mais au moins, on va se créer des défis puis des petits concours qu'on va pouvoir builder quelque chose pareil. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun pareil. Moi, ce que j'espère, c'est que depuis le temps qu'on en parle, que justement, les partisans vont suivre. Tu comprends-tu? Depuis le temps, on crie pour avoir le mot reconstruction. Là, il a été dit et prononcé. Valdemar est maintenant dans la pièce. Fait qu'on peut-tu, Chris, savoir qu'on a pour deux ou trois saisons à être patient puis juste, man, c'est un privilège d'avoir les Suzuki de ce monde se développer sous tes yeux. Si t'es un vrai fan de hockey, tu vas l'apprécier. J'entends toujours, c'est pas sûr et certain que tu vas gagner même si t'es une bonne équipe puis tu reconstruis. OK, les livres, s'ils gagnent pas, ils ont reconstruit, mais sont-tu le fun en esprit à aller voir jouer? Oui. Je l'achèterais mon billet, il perd en première ronde. Big deal. Matthews, Marner, c'est le fun de regarder ça. C'est le monde oublie qu'il y a 32 clubs à cette heure. Oui. Gagner la coupe, il y en a du monde qui se prépare, il y en a du monde qui... C'est tough, là. Pas n'importe qui. Tu gagnes pas. Ce que T'aime pas béfait en ce moment, ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste aucun sens d'être capable de gagner des coupes Stanley une après l'autre de même. Dans le hockey d'aujourd'hui à 32 clubs, c'est pratiquement impossible. Avec le cap salarial. Avec le cap, avec tout, c'est pratiquement impossible ce qu'ils font. Non, mais c'est le fun de voir justement que le mot dynastie est plus le même que c'était dans le temps, mais de voir que ça existe encore un peu aussi. Parce que moi, tu sais, la Ligue nationale, je veux dire, on repartit encore pendant une demi-heure, mais Félix en va jouer dans une aréna universitaire de 5000 personnes pendant qu'on a de la misère à avoir une équipe à Québec parce qu'on a un commissaire qui est entêté. Je veux dire, tu peux pas me faire croire. Surtout quand on sait que les équipes canadiennes sont responsables pour quasiment 40 % des revenus de la Ligue. Tout est américain, pareil, dans ce livre-là. Oui, mais mon nez, je le sais, mais tu comprends-tu, c'est comme un man... Et juste parce qu'on dirait que c'est l'égo d'un homme, c'est ça qui me fascine, qui me fait... Je peux juste pas croire compétent pendant... J'ai l'impression, c'est comme quand t'as une relation de marde pis tu te dis, je vais aller jusqu'au bout quand tu sais déjà que c'est fini. C'est fini, Félix, c'est fini. Chris, t'as essayé, mais occulte pas. Viens-t'en, si tu retournes dans la laisse pis Chris, on peut-tu avoir un igloo sur un chandail? C'est un igloo, tu m'as dit? Ben, je pense que oui, non, c'est-tu l'igloo? C'est un N en rond. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Un igloo, c'est le N. Ça a l'air que le prochain chandail, c'est un I qui est en avant. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Hé, merci les boys, c'était juste magique. Après tout ce qu'on vient de dire, c'est pas fini! C'est la fin! On va mettre un I pour igloo. On vient de s'occuper du marketing des futures d'ordures. Appelez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada